L'agriculture industrielle L'agriculture industrielle était probablement la manière la plus désastreuse que l'homme ait trouvé pour produire sa nourriture. A l'époque où Pierre le disait, ça paraissait un peu farfelu, mais aujourd'hui c'est tellement évident. De zoologie biochimie à l'université, je suis rentré à l'agro. Et là, à l'agro, j'étais horrifié. Là, on nous apprenait à mettre de la viande dans la nourriture des vaches, à rendre les vaches carnassières. On entassait les porcs, les porcs se mangent la queue, on coupe la queue des porcs. On entasse, s'ils se mangent les oreilles, on coupe les oreilles des porcs. On entasse, ils continuent à se manger les jambons, donc on leur arrache les dents. Et quand je voyais ça, ils nous projetaient les films avec des caméras vidéo, des prises de la nuit, on voyait les porcs se dévorer. Je dis, les hommes sont devenus fous, ils donnent de la viande aux vaches, ils laissent les porcs se dévorer, enfin, ils les entassent à des niveaux invraisemblables. Les femelles, on est obligé de les entraver, sinon elles dévorent leurs petits, parce qu'elles sont à des niveaux de densité qui sont insupportables. Les poulets, on est obligé de leur couper le bec supérieur, sinon ils se déchirent à la peau. Il y a même eu des ingénieurs qui ont créé des races de poulets sans plumes, parce qu'ils avaient calculé qu'il y avait des pertes d'azote avec les plumes, que ça consommait de l'azote et de la potasse. Donc, ils ont fait des variétés de poulets sans plumes, puis ils se sont rendus compte que les poulets sans plumes, ils avaient froid, il fallait chauffer les bâtiments et que ça coûtait plus cher que l'azote. Donc, finalement, ils ont remis les plumes sur les poulets. Donc, si vous voulez, on voyait des trucs complètement fous, des gars qui fabriquaient des tomates carrés pour mieux les ranger dans des quais. Ils ont essayé de faire des œufs carrés, ils n'y sont pas arrivés, parce que l'œuf est très embêtant, parce que l'œuf est dans une enveloppe qu'on appelle hyperboloïde de compensation, qui prend beaucoup de place. Si on aimerait bien que les poulets pompent des œufs carrés, ce serait quand même plus pratique à ranger, mais là, ils n'y sont pas arrivés. Moi, personnellement, la première fois que j'ai pris contact sur Internet avec cette histoire d'OGM, je suis resté, mais interloqué, parce que j'ai eu vraiment l'impression d'être entré dans X5. Je suis entré dans X5, avec des histoires de multinationales, qui faisaient du trafic de gènes, de tout ça, qui allaient orchestrer le monde à leur façon, comme ça, qui nous faisaient déjà manger des OGM sans que personne ne le sache. C'était un autre monde dirigé par des commerçants. Et les gens étaient tous des consommateurs, ils étaient là pour becquer. Et voilà, il fallait qu'ils travaillent pour manger, et en plus, on leur faisait bouffer de là. Et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501